Musique Pau 15ème accueille Laval 14ème un point devant Deux équipes ayant une certaine marge sur la zone de relégation Mais avec ce désir de l'accroître forcément Pau a ramené le nul de Grenoble lors de la dernière journée Et va chercher à bonifier ce point ce soir au Noustkamp Les tangos ont perdu leurs 3 premiers matchs depuis la reprise Mais se sont quelque peu ressaisis Avec 8 points pris sur les 15 derniers possibles Laval va ouvrir le score à la 40ème minute La demi-volée de Gonçalves qui espérait sans doute trouver un partenaire Mais n'excluait pas cette éventualité De voir son ballon tendu trouver un adversaire Ca a été le cas avec Jean Ruiz qui marque contre son camp L'ancien de Sion et de Sochaux Trompe Masemba et Ndiaye Ca fait donc 1 à 0 pour la formation d'Olivier Frapoli C'est le 100ème match en Ligue 2 BKT pour Pau 31 victoires, 27 nuls, 41 défaites Tel est le bilan pour l'instant des Palois dans cette division C'est en cela pour cette date anniversaire Ils vont vouloir montrer un beau visage pour essayer d'égaliser Frappe en dehors de la surface de réparation d'Henri Sévé Ca n'est pas cadré de la part du Sénégalais 1 à 0 à la pause pour Laval A noter que Abdi touché va céder sa place à Jean Evans Pour le début de la deuxième période Laval mène et va tout faire pour garder son avantage Avec Pau et Laval Nous sommes à la présence de 2 équipes qui ont chacune perdu 11 points Après avoir ouvert le score Au match allé Pau s'était imposé à Le Bassère Avec un but de Bassoi-Minal à 87ème Là c'est bel et bien Laval qui mène mais qui est en souffrance Dans cette deuxième période le centre pour Yanis Begraoui L'avant-centre prêté par Toulouse Met son pied en opposition mais ne parvient pas à cadrer sa tentative Devant la cage d'Alexis Sauvage On insiste pour Pau On passe par les côtés Le ballon en retrait Avec Begraoui le contrôle est fuyant Ca va revenir dans les pieds d'Henri Sévé Nouveau centre Et encore une fois Begraoui Qui a disputé ce ballon Il ne peut devancer la sortie d'Alexis Sauvage Laval est en souffrance Mais Laval sait faire le dos rond Et exploiter les possibilités pour doubler la mise L'opportunité de 2 à 0 Mais c'était sans compter sur la belle intervention de Masemba Ndiaye On va en rester là 1 à 0 Après 6 matchs sans victoire à l'extérieur Laval s'impose à Pau Un succès important pour les tangos Qui remonte à la 12ème place Non loin du milieu de tableau Pau est 15ème Avant d'affronter prochainement Saint-Etienne Un concurrent en maintien Très à 3-7-7-4-4-0 Palφent Il se déroule Bien C'est le jardin de D66